C'est complètement à l'extérieur ! Terrible départ d'Aurélien Marti, ils sont prudents de l'équipe de Saint-Denis-Balapé. Là encore, il y a un premier match de l'équipe ici. Oh, il y a des passants en pierre ! Derrière, j'habite Karam et Serge Dubralot ne se sont pas fait d'amabilité. Et Aurélien Marti, eh bien la première lame ! La première lame du Stop de France ! Eh oui, devant le premier présentateur du JT de 13 heures. Mais pour l'instant, la 12 est devant la numéro 6. Ouais, on a un super débat de la dernière, qui est le dernier match de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est le premier match, c'est la même grande troisième position. C'est... C'est lui Branon, c'est lui Branon. Absolument lui Branon, lui Branon qui est en tête. C'est quoi, il peut se battre que l'autre... Oh, c'est l'autre ! Ça tape un petit peu derrière avec le capot ! Ah, c'est un pick-up ! C'est un pick-up maintenant ! L'un des besoins de Petit Croceau. Petit Nuzzo qui est capable de passer à l'intérieur du Branon qui tente de résister. Deuxième pointe du ciel de l'autre, bien témoin, et Réveillé Marti, tu s'envole littéralement ! Ah oui, Jean-Pierre Perdon qui va avoir du mal, attention, lui Branon, lui-même attaqué. Alors que Petit Nuzzo, dès ses deux du perte arrière, revient comme un fait, peut-être que vous savez, les pertes à la première partie de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Petit Nuzzo qui peut faire bien sa nouvelle condition, mais qui va maintenant être attaqué. Attaqué maintenant à l'intérieur par Serge Lebranon. Le Branon qui concile, qui concile en rétroviseur, Jean-Pierre Perdon, lui-même attaqué par David Caram. C'est la troisième voiture aux couleurs de Saint-Eloch, c'est-à-dire les couleurs vert, bleu et blanche. Il a peut-être passé, mais David Caram, attention, il se dit que je ne fais peur sur les Branons. Il se dit que c'est la fin des Saint-Eloch, qui est dans cette première partie de la course. Il a allumé les phares, David Caram, alors que Jean-Pierre Perdon revient sur Aurélien Marti. Super battle de Jean-Pierre Perdon à l'intérieur. Regardez Jean-Pierre Perdon qui attaque. Aurélien Marti, il se met quasiment en aspiration derrière elle. Ça va être chaud, ça va être chaud l'arrivée. Jean-Pierre Perdon, vraiment en cours bleu. On l'a voulu faire plus de l'air de l'église. On est en train de faire plus de l'église. On est en train de faire plus de l'église. On est en train de faire plus de l'église. Oui, on est en train de faire plus de l'église. Même s'il a loupé son démarrage tout à l'heure, il est très agressif derrière Aurélien Marti. Alors que David Caram attaque le Brano. Joli, très joli. Regardez, les cartes d'avenir en dérive, le front. Donc il est en train de faire plus de l'église. On est en train de faire plus de l'église. Ah ça, on n'a pas le coup à cette dérive. Non, il a tenté de passer au freinage dans le virage. Puis il n'a pas réussi. Et toujours Aurélien Marti en tête. 1, Marti, 2, brano, 3, à 1, à 1. Attention, on a la 1000 40 peut-être ? Non ! Et le Brano qui résiste ? C'est recouper. C'est recouper la limite qui se pose à Aurélien Marti. A continuer. Cette carton d'allées, attend j'ai une fois qu'il touche à du front ile, mais c'est pas grave. Il reste mis en ligne, les derniers tours de cette première partie de course. Superbe ! Aurélien peut-être ? Anderron ? C'est peut-être la femme qui va dramer le pion de tous ces messieurs ? Alors on doit être à deux secondes, on attend de cette première partie, regardez, ils sont parti pour l'engager, c'est un peu en train, 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 c'est un peu en train.